BANKAI Salut les amis c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la Max Blade Monday News de la semaine Et aujourd'hui comme d'habitude on va parler de l'actualité de la chaîne YouTube, Twitch, de tout ce qui se passe un petit peu autour On va également parler des jeux que je vous propose et des changements à venir très prochainement Avant d'aller plus loin, vous l'avez vu en début de vidéo, le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça, tout ça Et on va passer directement à ce qui se passe pour la chaîne YouTube, Twitch et tout ce qui est autour Donc vous le saviez, la semaine dernière je l'ai annoncé La GeekNight TV a fermé ses portes et à partir de maintenant le live quand j'étais sur la GeekNight revient sur la chaîne Ce qui va me permettre de proposer pas mal de nouvelles choses Nouvelle chose parce que j'ai envie d'un petit peu de changement Je ne savais pas trop comment amener certains changements Et je vais mettre en place beaucoup beaucoup de petites choses qui vont changer un petit peu l'aspect de la chaîne Changer un petit peu aussi le côté peut-être plus poussé de certaines vidéos Et au fur et à mesure, je verrai comment les choses vont évoluer Donc il risque d'y avoir un petit peu moins de contenu Mais de privilégier la qualité à la quantité comme j'espère le faire depuis plusieurs semaines Ça c'est pour le haut tour Très important Ensuite, on va bien sûr parler pour commencer de SenseiAo Whitney Avant de rentrer dans l'annonce de la bannière etc Je vous avoue que SenseiAo Whitney, malheureusement, la hype ne remonte pas Donc j'ai encore envie de donner une petite chance à me re-hyper dessus Mais pour ça, je reste un petit peu entre guillemets en stand-by Je me connecte rapidement sur le jeu, je ne fais pas grand chose Et j'attends de voir si le jeu par lui-même va me manquer Pourquoi ? Parce que si je m'en dégoûte, c'est sûr, je l'arrêterai Et je ne reviendrai pas Maintenant, à l'heure actuelle La licence seulement Ne me suffit plus à rester sur le jeu Voilà, Albafica me hypait Et clairement, ça fait une hype comme ça Et puis ça a redescendu aussi vite Puisque ça a duré deux jours Et derrière, pas grand chose Donc le jeu est ce qu'il est Certains ne l'aiment, certains ne l'aiment plus Certains sont déjà partis Pour ma part Je ne trouve plus de plaisir actuellement Donc je pense qu'une petite pause s'impose C'est le cas de le dire Vous aurez pendant le temps de cette pause Qui est déjà commencé en réalité Depuis une semaine ou deux complètement Vous aurez bien sûr les informations de la bannière Le patch note, etc Mais rien d'autre Ça fait déjà quelques temps que sur la chaîne J'ai ralenti le contenu de SenseiAo Whitney On va continuer un petit peu comme ça J'espère réellement retrouver la hype Pour ce jeu Qui me plaît énormément Mais Voilà, il manque un petit truc Une petite étincelle Qui fait que je suis hypé à rejouer Chose qui est à l'inverse Est revenu vraiment en force sur Dokkan Vous l'avez vu sur Dokkan J'ai mis en place Le principe de préparer l'anniversaire Donc tous les mois après un point Et je vais vraiment repaquer Améliorer le compte et tout Jusqu'au prochain anniversaire Il n'y a pas que Dokkan Il y a également Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Master Duel Je ne vous ai pas fait énormément de vidéos dessus Mais je continue à jouer A me familiariser avec le jeu Et très très vite J'espère que le jeu arrivera Régulièrement sur la chaîne Que ce soit en live En vidéo après les matchs sont un petit peu longs Je pense peut-être faire des vidéos de 2-3 matchs Et faire un petit montage dessus Pour que ce soit agréable à regarder Pas trop long Quand un match dure 20 minutes Voilà sur un petit live Je trouve ça dommage de faire Tout simplement Un seul match ou 2 Parce que le match est très long C'est ce qui me gêne un petit peu Ou alors il faut faire des gros lives Et du coup je suis en train de chercher Le bon concept Qui va bien marcher avec Yu-Gi-Oh Master Duel Qui est un jeu excellent Autre chose en termes de jeu bien sûr On a The Witcher 3 qui va arriver Vous savez Je termine la partie que je suis en train de faire Histoire de bien bien terminer De préparer les prochaines vidéos Et ça va arriver On a également cette déesse Cette déesse qui malheureusement Passe un petit peu derrière eux aussi Bien au dessus de Senseïa Mais je n'ai pas le temps de jouer à tout C'est un petit peu compliqué Pour terminer sur la partie autour Cette semaine va être un petit peu compliquée En effet Déjà demain c'est mon anniversaire Mais je ferai le live quand même Et derrière il y a les enfants A la maison C'est les vacances En plus j'en ai un Qui malheureusement est malade Donc on est un petit peu bloqué Sur beaucoup beaucoup de choses Mais il y aura quand même le live de demain Sur le reste de la semaine Je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit Malheureusement il est possible Que moi aussi je tombe malade Et que je n'aurai pas en état de faire des vidéos Mais je vous tiendrai au courant Sur les différents réseaux sociaux Pour ce qui est du autour de la chaîne On en a terminé là On va attaquer pour une première fois Directement avec Senseia Awakening Et où pour ça Et bien on va attaquer avec l'annonce de la bannière Puis le Lucky Cat L'annonce de la bannière Elle est la suivante C'est un rerun Une bannière un petit peu tampon Que je ne vous conseille pas d'invoquer Même s'il y a deux très bons personnages Un Doko God Close J'adore Doko Vous le savez En plus le perso Moi je le trouve excellent Gemini Cannon Qui est également Sur la bannière Très bon perso Toujours utilisé Dans différents teams C'est deux bons persos A part pour quelques chards Je ne vous conseille réellement pas D'aller invoquer Pour moi c'est une bannière tampon Vous le savez Persephone Va arriver Peut-être que demain Dans l'annonce du patch note On aura l'arrivée de Persephone En SD Peut-être que ce sera un petit peu décalé Mais je ne vous conseille absolument pas De pull Sur cette bannière là A part pour quelques chards Qui vous manqueraient seulement Pour ce qui est du coup De l'annonce de la bannière On en a déjà terminé On reviendra bien sûr Sur le patch note Dès demain Et on va passer Et bien sur le jeu Pour le Lucky Cat J'ai complètement craqué Pour Albafica J'ai été le chercher Au char J'ai donc dépensé Énormément de gemmes Ce qui va faire Que je ne peux pas faire Le Lucky Cat en entier Mais du coup Le Lucky Cat Et bien Hop Voilà On va le faire ensemble Et pour le faire Et bien Il me reste Donc 181 gemmes seulement On va faire du coup Pour les paliers Qu'on peut faire C'est toujours des gemmes Gratuites Des gemmes obtenues Ça c'est une bonne chose Maintenant Je ne joue pas spécialement En ce moment Je vous l'ai dit Obligatoirement Je n'ai pas de gemmes Qui tombe Il n'y a pas Il n'y a pas 36 000 solutions Pour les des gemmes Il faut farmer Ce qu'il y a Le farmable Et sinon Il faut mettre la main Au porte-monnaie Allez on part pour le premier palier Qui est complètement bugué On en avait 185 Voilà On en a eu Je ne sais pas combien On passe sur le deuxième palier 30 On passe à 34 On passe à la suite Le troisième palier 72 C'est toujours ça De récupérer On va repasser Le palier des 200 Gemmes On en a maintenant 210 Voilà Toujours des gemmes De récupérer ça On ne va pas se mentir Le ludicat Chaque mois C'est assez intéressant Et là Je ne peux pas aller plus loin Il m'en faut 240 C'est disponible toute la semaine J'ai 10 ici J'ai peut-être espoir De choper Mais clairement Si je ne les ai pas Je ne les ai pas Ce n'est pas très très grave Puisque pour ça Il faut jouer Et là Ce n'est pas ce que je fais en ce moment Pour ce qui est du coup De Sensei On en a directement Terminé On va passer Très rapidement A 7 Daily Sims Grand Cross Deux cas On ne revient pas en détail Il y a les annonces actuelles Qui sont en cours Toutes les célébrations On va se faire très très prochainement A live Deux cas Récupérez le compte Et vous allez voir Que le compte a pris Un sacré up au fur et à mesure Pour cette déesse Du coup L'annonce de la maintenance Et la mise à jour De demain Et ses événements Une maintenance Qui aura lieu De 6h30 A 8h30 On va avoir Pour moi Une petite semaine Un petit peu piège aussi Là vous avez Deux nouveaux héros disponibles Spécial Ragnarok Avec une LAT céleste Et géante Skadi Avec 600 points de loyauté Vous pouvez choisir Directement C'est garanti Je ne sais pas exactement Ce que font les personnages Maintenant on sait Qu'on approche de l'anniversaire Moi A l'heure actuelle Je vous conseille de pas Que si vous n'avez que Très peu de diamants Sur cette déesse Si vraiment Vous en avez beaucoup Et que même si vous faites 600 Vous en avez peut-être Encore 1000 Ça peut être intéressant De faire un palier complet Maintenant on le sait C'est pas ce genre De personnage là Qui va retourner le jeu Bien qu'ils peuvent avoir Aussi leur utilité Ça va sortir Les nouveaux contenus L'ouverture du chapitre 3.5 De Ragnarok Et donc du coup On va avoir Les quêtes Qui vont avec Du chapitre Mise à jour du livre De Grimnir Ajout du livre de Grimnir On a commencé Avec la sortie Du chapitre 3.5 C'est donc une mise à jour Complètement Ragnarok Que vous avez Cette semaine Différentes histoires Se débloquent Lors de votre progression Dans ce genre De Ragnarok Les histoires Donnent des récompenses A la première lecture Bien sûr Ensuite on a Un ajout de succès Associé à Ragnarok Ce qui est logique On remet Du contenu Ragnarok Et bien on vous met Des nouvelles récompenses Utilisez la boutique D'échanges De la tour de l'arbre Au monde 100 fois Vous avez Beaucoup Beaucoup de gold Pas mal de médailles Terminez la tour de l'arbre Au monde Niveau cieux Attention Niveau cieux 10 fois Vous avez un diamant 30 fois 50 fois 100 fois 150 fois 200 fois Etc Jusqu'à 1000 fois On a 2 diamants A partir de 500 fois Terminez une fois Le sanctuaire Déctermir Donc c'est le nouveau Monstre Qu'on va voir Un petit peu après Et Terminez 5 fois Pareil Vous avez Des diamants A cet ombre là Ajout du combat De la bête démoniaque Sanctuaire Déctermir J'arrive jamais à le prononcer On va l'appeler le cerf On appelle le premier Le piaf On va l'appeler le cerf Etage 1 Etage 2 Etage 3 Et vous avez bien sûr Toutes les récompenses Qui sont liées A cette nouvelle Bête démoniaque L'option vous permettra Maintenant de choisir Entre le piaf Et le cerf La bête démoniaque sélectionnée Restera fixée Pendant la semaine Attention Si vous choisissez Le cerf Cette semaine Vous ne pourrez pas Aller faire du piaf Pendant la semaine Très important à savoir Et à vous de mixer En gros Vous savez Vous choisissez Pendant une semaine Vous êtes bloqué Sur cette bête démoniaque Là Ajoute l'option Histoire de la bête démoniaque Vous pouvez maintenant Découvrir plus d'informations Sur la bête démoniaque Via l'icône Histoire de la bête démoniaque Sur l'écran de combat De cette même bête Ajoute récompense De défi hebdomadaire Récompense garantie Obtenez des récompenses De défi En défiant les bêtes démoniaques Ok La bête démoniaque sélectionnée Vous pouvez la recevoir En toutes circonstances Victoire Défaite Abandon Au combat La récompense de défi A voir ce que ça va être Comme récompense Mais même si vous perdez Vous pouvez la toucher Plutôt intéressant Si c'est juste La faire 10 fois Bah ça vous laisse essayer Si par chance Vous gagnez tant mieux Si vous perdez Ça vous compte quand même Votre Cette récompense sera Réinitialisée En même temps Que la réinitialisation Hebdomadaire Et pourra être obtenue Une fois par semaine La réinitialisation Pardon Hebdomadaire Comme d'habitude C'est chaque lundi A 8 heures Garantie de la récompense Obtenez également Une récompense garantie Une source du banc En terminant le 3ème étage Du combat de bête Bémoniaque Dupia Cette récompense Peut être obtenue A plusieurs reprises Nouveau contenu A la tour De l'arbre monde Ajout du donjon Mémoire des cieux De la tour De l'arbre monde Ensuite vous avez Utilisé une rune A l'arbre monde Pour accéder au donjon Mémoire des cieux L'arbre monde Se recharge automatiquement Avec le temps Jusqu'à maximum 10 Ça ça ne change rien Et vous avez les récompenses Des 5 mémoires existantes Pour ce nouveau niveau Boutique d'échange Mémoire des cieux Donc on a des nouveaux Paquets de cartes On a des enclumes On a des pierres Et bien sûr On a pas mal de récompenses Là on les voit un petit peu mieux Ça vaut pas mal le coup quand même Ensuite des nouveaux costumes Ça va sans dire Un nouveau personnage Nouveau costume Dans la boutique Cashplay bien sûr On a également Des costumes individuels Pour les 7 catastrophes Désormais disponibles En vente continue Vous allez récupérer Ces costumes Tout le temps Dans la boutique Pas mal la Valenti J'aime beaucoup Camilla Lilia Lilia sorcière Voilà Tous les costumes Sont disponibles Nouvelle épée d'ensemble De cartes d'artefacts Vous avez tout Cet ensemble là Qui fait un nouvel ensemble Et qui vous augmente De 20% Les dégâts infligés Par les compétences de cible Uniques des alliés En combat de bête démoniaque Ça va vous permettre De taper un petit peu plus fort Uniquement En bête démoniaque Pourquoi pas Nouvelle relique sacrée Qui apparaît Donc vous avez Bien sûr Et bien là Elisabeth bleue Bénédiction divine Et ça c'est plutôt cool Ça augmente De 15% La bénédiction divine Je vais y arriver Après C'est là Oakpass Et boutique de loyauté Qui arriveront A partir de demain On a Des tenues de closer Des tenues délattées Des tenues De Si j'ai pas de bêtises C'est Brunei Et ensuite Les objets saisonniers normaux Qui reviennent également Récompense du Oakpass Comme d'habitude Des nouveaux lots Pour les cashplayers Avec des tickets Des bonus en plus Pas mal de choses intéressantes Mine de rien Vous avez le détail Des nouveaux lots La mise à jour du système Et là c'est intéressant Puisque c'est toujours fait Normalement Pour arranger un petit peu L'ergonomie du jeu Améliorer un petit peu Pour les joueurs Moi je valide en général Quand ils essayent d'améliorer Ajout d'une barre de recherche De héros Très bon Premier ajout Intéressant Une barre de recherche Vous voulez Meliodas Vous tapez Meliodas Pim Vous avez l'heure Ajout de la fonction Pour rechercher un héros En saisissant son nom Mise à jour De la boutique de pièces Pareil Il était temps De mettre à jour Ce sera désormais Divisé dans deux catégories Principale boutique d'événements Boutique des pièces On va voir ça Pendant le live Ce sera possible D'acheter des autres gens En utilisant des pièces de héros Des pièces de l'alut Mise à jour De l'interface utilisateur Lors de la formation D'une équipe d'assaut En compétition de coprairie L'interface utilisateur Lors de l'organisation D'une équipe d'assaut En compétition de coprairie A été améliorée Afin d'éviter tout Chevauchement de texte C'est pareil C'est un petit confort visuel Pour les joueurs Qui font les guildes Versus guide Les nouvelles gravures Pour la nouvelle personnage Quelques bugs corrigés Les nouveaux événements Roulette Ragnarok Ça c'est cool C'est la roulette Événement de combat Le raffu masqué Vous obtenez des coffres L'événement de don de village Qui revient Attention à partir Du 15 février Donc c'est pas pour tout de suite C'est à partir du 15 février Et la fin de tous les événements actuels On va pas revenir en détail dessus Mais il y a pas mal de choses Voilà Une bonne semaine Sur le contenu De cette déesse Maintenant Il est vrai Que la bannière Pour moi Est plutôt une bannière Piège Je vous conseille de paquer Si vous êtes un petit peu A sec Si vous avez beaucoup Beaucoup de gem N'hésitez pas à invoquer Moi pour ma part Je tourne aux alentours Des 300 diamants Je vais clairement Skip Même si je trouve La élatée Très très fort Je vais clairement Skip cette bannière Pour pouvoir stocker Un petit peu Et pouvoir me permettre D'invoquer comme il faut Sur les bonnes bannières Sur ce On en a fini avec cette Max Blade Mon DNews Et elle a été assez chargée J'espère que ça vous aura plu On se retrouve dès demain Pour le live Sur normalement Cette déesse Et puis On se retrouvera Dans la semaine Pour d'autres vidéos D'autres lives Jeudi soir Live avec Phenom On vous offrira des cadeaux N'hésitez pas à être présent Très important Pour avoir une chance De remporter une toile Par notre poteau L'artiste peinte Phenom Qui fait un taf de ouf Sur ce les amis Je vous laisse là Prenez soin de vous Ciao ciao Vankai Vankai Sous-titrage Société Radio-Canada